Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, alias... Pour toutes les personnes du Mask Center, le forum français dédié aux masques, Big Up ! Aujourd'hui, c'est un moment spécial, puisque nous allons boucler la série de revues que j'ai commencé il y a bientôt 4 ans portant sur les masques, et nous allons boucler la vague 1 avec le plus célèbre des véhicules masques, certainement le plus vendu aussi, puisque tout le monde la voulait, c'était la voiture du chef, la voiture de Matt Tracker. Voilà, le chef charismatique de masques. Donc là, c'est une boîte européenne, c'est une loose, ce que j'appelle parfaite, même si, moi sur le modèle que je vais vous présenter, j'ai des autocollants un petit peu moyens. Sinon, tout y est. Alors j'ai une boîte en plutôt bon état, on va dire. Thunderhawk. Superbe illustration, présentation de Thunderhawk ici. Thunderhawk, c'est une Chevrolet Camaro IROC, mais il n'y a pas de licence ici. On me dit juste, voiture de sport, avion de combat, masque, avec une figurine articulée. Comme d'habitude, sur les boîtes européennes, on a le petit insert avec la figurine et le véhicule en mode civil. Ici, on nous dit que dans cette boîte, il y a un véhicule, deux bombes, une figurine articulée Matt Tracker et son masque. Voilà. Donc ici, on n'a pas le petit logo Kenner. à partir de quatre ans, le logo masque Thunderhawk. Voilà. Je suis très content de vous présenter enfin ce véhicule. Ici, toujours le logo masque. On nous dit ici que ça ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. On nous montre ici une belle photo de Thunderhawk. Le bolide devient rapidement... Alors ici, on a une petite... petite gimmick, là, en photo, voilà. Un avion de combat, il ne faut pas charrier, ce n'est pas un avion, un véhicule aérien. Avec des canons à infrarouge. Waouh ! Mais notre petite bande est au complet. Alors bon, là, ce n'est pas terrible comment c'est présenté. Mais en tout cas, sur la photo, c'est très très visuel. Le texte n'est pas au top, par contre. On a la même chose en dessous avec une autre langue, bien entendu. Et sur le côté... Oups ! Sur le côté, ici, on nous dit qu'il y a un habitacle avec deux ceintures de sécurité. Alors, ces ceintures-là étaient galères. On a les mêmes sur Manta. Je crois que celles-là sont quand même mieux que sur Manta. Manta, c'est le pire qui existe. En dessous, on nous dit quoi ? On nous dit que Goudière est une marque déposée. Donc, on a du Goudière ici. Là, par contre, on a une licence pour les pneus étranges. Un aileron et des réacteurs rétractables. Donc, on nous montre ça. C'est ce qu'il y a à l'arrière. Et ici, le texte avec des coordonnées. Donc là, on a la même chose de l'autre côté dans une autre langue. Sauf qu'ici, on a le petit... Comment dire ? Le petit code barre. Voilà. Elle est à l'intérieur parce que je voulais vous montrer le conditionnement quand même. Alors, c'est un conditionnement loose. Ce n'est pas non plus le truc de fou, mais voilà. Alors, on va s'ouvrir le sachet ensuite. Tout d'abord, je la sors de son conditionnement. Bien entendu, moi, je l'ai mise dans un sachet plastique parce que je n'ai plus le sachet plastique d'origine, malheureusement. Mais c'était mis comme ça. Vous voyez, un petit peu la voie de game this to fly. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir accès aux mécanismes ici. Mais la voici, la voilà. Et voici donc Sunderhawk. La voiture masque la plus présente dans la série animée jusqu'à la période racing. On ne la voit plus du tout. On la voyait quasiment dans tous les épisodes. Plusieurs fois détruite, plusieurs fois reconstruite. Jamais égalé. Le véhicule le plus confronté à Switchblade, bien entendu. Le véhicule d'attaque de Maïs Mayem. Cette représentation de la Camaroa Ayroc est juste magnifique. On a deux vraies places à l'intérieur. Avant de la regarder complètement en détail, on va juste visionner ensemble ce qu'il y a dans ce sachet. Alors moi, je l'ai mis dans un sachet parce que je n'ai plus le sachet d'origine non plus. Mais tout le matos est à l'intérieur. On a donc la notice Euro puisque c'est une boîte Euro. Je sors le personnage. Les bombes. Et une de l'autre côté. Voilà. Et comme vous le constatez, j'ai même les inserts, les encarts des autocollants. Voilà. Donc, on a ici la notice de la première vague. Vous voyez que j'ai un petit manque ici. Quelqu'un qui s'est tapé à un délire. Ça ne me pose pas trop de problèmes. Et bien entendu, au dos, on a ici, en plusieurs langues, un descriptif du bolide, du personnage, la façon dont on transforme, les emplacements des autocollants. Voilà. Et bien entendu, les emplacements des bombes. Et nous, on va les mettre tout de suite, ces bombes. Voilà. Ça, je vais en profiter pour vous montrer comment on mettait ça. Il fallait donc prendre le véhicule. Vous voyez qu'on a deux emplacements ici. Alors, c'était un peu galère. Il fallait, si je me rappelle bien. Je ne dis pas de bêtises. Maintenir les réacteurs arrière. Et venir loger une des petites ailettes de la bombe. Vous voyez comment c'est fichu. pour venir la caler à l'intérieur du petit emplacement. Vous voyez le petit creux qu'il y a. Comme ceci. Voilà. Et il fallait relâcher les réacteurs pour que ce soit bien calé. Avec Sundorok, nous avons bien sûr le charismatique Matte Tracker. Dans le costume dans lequel on le connaît le plus. J'avais déjà fait la revue du Matte Tracker édité pour la gamme GI Joe par Hasbro. Voilà. Donc, ce superbe accoutrement. Très, très connu. Très célèbre. Aussi célèbre que la voiture. Très jolie tête aussi de Matte Tracker. Bien fichu. Comme d'habitude, je trouve ces figurines juste trop bien modélisées en fait. On a bien entendu toutes les articulations qui vont bien. On a l'épaule, le cou. On a ici la hanche et le genou. Et bien entendu, les petits creux en dessous. Voilà. Donc, Matte Tracker. doublé dans la série par Thierry Ragnot. Cette personne, pour vous donner une idée, double aussi le mentaliste. Pour ceux qui connaissent la série. Il doublait aussi à l'époque, dans les années 90, Gary Bezay. Le méchant dans L'arme Fatale ou dans Piège en Haute-Mer. Un blond aussi. J'aurais bien vu dans ce rôle-là s'ils avaient fait un film masque. Personnellement. Un acteur que j'aime bien. Voilà. Sinon. Bien, bien sûr. Son masque. Son masque. Non. Son masque. Spectrum. Ou Spectron. Qui avait plusieurs fonctions. Dans le dessin animé, on le voit. Il peut donc tirer. Normal. Spectron. Feu. Il peut aussi lui servir à planer. Action Deltaplane. Spectron. Action Deltaplane. Et il peut aussi servir à émettre des ondes. Spectron. Feu. Vibrations ultrasoniques de Spectron. Bonne idée Bruce. Spectron. Feu. Mais qu'est-ce que tu fais Max ? J'essaie de vérifier quelque chose. Voilà donc un masque plutôt complet pour le chef de masque. Stop. Il y a un câble en travers de la route. Qui parait un petit peu logique. En tout cas un design assez hors norme. Mais vraiment très très stylé. J'aurais bien aimé l'avoir aussi en masque court celle-là. Mais pour trouver un Thunderhawk viable. C'est compliqué. Donc voilà. Mat Tracker. A côté de Thunderhawk. On voit tout de suite que les proportions sont plutôt pas mal. Même si la plupart des coupés présentés dans la gamme étaient quand même un petit peu plus petit que les personnages. Malgré tout cette représentation de l'Airhawk est juste fabuleuse. On la regarde de près. Et on mettra le personnage ensuite à l'intérieur. Voilà donc. De face. On a les optiques qui brillent de mille feux. En guise de pare-choc on a le socle de la voiture. On a donc ici des autocollants qui sont plutôt en bon état. Par contre la carrosserie elle l'est. Comme vous pouvez le constater on a ici des superbes vitres. Là les autocollants ça va. Donc les jantes sont plutôt cool. On a des vrais pneus bien creux. Vous voyez. Ça ça fait toujours plaisir. Elle roule super bien cette voiture d'ailleurs. Hop ça revient. Voilà. On a donc les fameux pots d'échappement. En couleur chrome comme les optiques. On a cette grande bulle arrière là. C'est normalement censé être un coupé avec deux places à l'arrière. Mais elles n'y sont pas dans le jouet. Ce n'est pas dramatique. Ici l'entrée pour le carburant. Alors le petit bug de cette voiture c'est le frein qu'il y a pour l'aileron. Qui laisse apparaître bien entendu le logo et puis le dessous des réacteurs ici. Il aurait fallu vraiment quelque chose qui se loque bien bas. Parce que vu comme ça là. C'est super stylé avec ces optiques là de iRock. C'est juste génial. En dessous on a du design aussi mine de rien. Et on a bien entendu les deux petites bombes. Alors ces deux petites bombes pareil. On voit l'utilité de bombes dans la série. Mais on voit aussi d'autres utilités. Comme par exemple déséquilibrer un chasseur ennemi. Ou ce genre de choses. Super look cette voiture. Donc moi le souci que j'ai sur la mienne. Ici j'ai des beaux autocollants. Par contre celui-ci a morflé. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Très très classe cette Thunderhawk. Superbe véhicule. Puis en plus je suis fan des Camaro. Donc ça ne se démode pas ces voitures là. Surtout avec Bumblebee. Bref. Toujours est-il que. Pour transformer ce véhicule. C'était simple comme bonjour. Il y avait un bouton. Fallait appuyer dessus. Le bouton est là. Et tout se déploie. Fallait y aller franco. Seule chose à faire après. C'était de tirer ici. Alors. Le défaut de cette. De ce véhicule. Voilà. Donc c'est que. Au bout d'un moment en fait. A force d'utiliser ça. Il y avait deux problématiques. Au niveau du mécanisme. Vous voyez que. Au final c'est un frein. Le bouton vient libérer les freins qui sont là. Les locks. Et c'est ce fameux ressort là. Qui fait que ça se déploie. Mais ce ressort là. Au bout d'un moment il fatigue. Voire il casse. Hein. Donc c'était soit le ressort qui cassait. Au bout d'un moment. Soit la petite languette. Alors là vous étiez bon pour en racheter un. Là à la limite. Vous étiez. Vous pouviez bricoler un ressort. Mais là. Si c'était la languette de la portière. Vous étiez bon pour racheter un Thunderhawk. Toujours est-il que. Voilà le look qu'elle a. Quand elle se déploie. Vous voyez qu'il y a une faiblesse ici. Au niveau des ailes. Bon. C'est un jouet ancien. Je précise. Donc ici on a cette vue arrière. Avec les longs. Vous voyez. C'est juste trop classe. Les réacteurs. Très très sympa. Et on a l'intérieur ici. Très sympa aussi. L'intérieur de la voiture. Bien fait. Avec ces fameuses ceintures de sécurité. Donc on va mettre Matt à l'intérieur. Tant qu'à faire. Et voilà. Trop stylé. La grande classe. Superbe véhicule. Donc bien entendu. Voilà. On le faisait voler. Comme ça. Et. Pour libérer les bombes. C'était simple. Il fallait juste appuyer. Sur les réacteurs. Et. Pour remettre Sandorog dans sa configuration civile. Deux étapes. Deux étapes. La première. C'était. De reloquer. L'aileron. A l'arrière. Et ensuite. Alors on va dire. Trois étapes. Parce qu'il y a ça. A remettre en place. On faisait glisser ça à l'intérieur. Là. Cette partie là. On pouvait l'enlever. Assez facilement. Moi ça va. Ça tient super bien. Comme vous pouvez le constater. Les pièces sont plutôt en bon état. Et. Deuxième chose à faire. C'était. De rabattre ses portières. Et. De venir les loquer. Vous voyez. Ici. Quand on appuie sur le bouton là. Vous voyez que. Ça retire le cran ici. Donc du coup. J'ai rouvert derrière. Et donc. Il fallait venir loquer les portières. Un. De. Ici. Voilà. Donc on les descend bien. D'abord. Et on les loque ensuite. Comme ceci. Et on a une magnifique. Hop. C'est. Une magnifique Camaro. High Rock. Avec. Une déco de folie. Voilà. Donc. Avant de nous quitter. Juste pour. La comparaison. Avec. Un autre véhicule masque. Hurricane. On reste chez Chevrolet. Hein. Sauf que celle-ci a une licence annoncée. Celle-ci non. Voilà. Ça c'était une voiture dans les années 80. Hyper célèbre. L'Irock. Je parle pas de la Hot Thunder Rock. Mais de la Irock. De base. C'était une voiture super célèbre. Euh. Tout comme la Chevy 57. Elle l'est toujours d'ailleurs. C'est une voiture. C'est un mythe. Celle-là. Voilà. Donc là. Vous voyez que. En terme de. De gabarit. Celle-ci devrait être un. Poil plus grosse quand même. Voilà. Mais en terme de gabarit. Bon. Ça se tient quoi. Voilà. On a toujours ce fameux rapport à l'échelle. Qui est plutôt bien tenu. Dans cette gamme de masques. Euh. Et c'est. Ça fait juste trop plaisir. Parce que quand on les met ensemble. Bah. Voilà. Ça a de la gueule quoi. Hein. Voilà. 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 Bah écoutez. J'étais vraiment très content de vous présenter enfin. Ce Thunder Rock. Je suis très content également. D'avoir bouclé cette série de revues. De la vague 1. Mais rassurez-vous. Nous allons continuer sur la vague 2. Et quand la vague 2 sera terminée. Bien entendu. On passera à la vague racing. D'ici là. Euh. L'eau va couler sous les ponts. Ha ha ha. Non. Je vous rassure. Voilà. Genre fait des petites revues masques quand même de temps en temps. Malgré l'actualité chargée. Euh. En X-Wing. En Transformers. Etc. Voilà. Parce que. C'est masque. Sur ce. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air. Merci de partager mes vidéos. C'est cool. Ça me fait de la pub. Pour les nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Euh. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues. Mask Transformers. Micro Machine. Etc. Etc. Mais aussi mes playlists. En attendant je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez vous bien. Et à la prochaine. Allez. Bye bye.